Quatrième séquence des ouvertures de bassin, Gomukhasana, la posture de la tête de vache, et ensuite la posture de Anumanasana, la posture du roi singe. Gomukhasana, tête de vache, vous avez des briques et des cendres. Vous avancez le genou droit, avec la main gauche vous attrapez la cheville et vous croisez vos deux cuisses. Vous écartez bien vos talons. C'est une version de Gomukhasana, il y en a plusieurs, mais je vous propose celle-ci. Si vous manquez de souplesse, bien sûr, des briques sous les fessiers, c'est important. Si vous voulez garder la symétrie, vos deux genoux doivent être superposés. Ensuite, une fois que vous êtes bien installé, et que vous pouvez être sur le sol, vous vous mettez sur le sol, bien sûr. Ce n'est pas la peine de mettre des briques si vous n'en avez pas besoin. Ensuite, vous allez faire un grand cercle avec le bras droit, puis mettre la main derrière le dos, monter le bras gauche, attraper vos deux mains derrière le dos. L'idée, c'est de ne pas avoir un décalage de la poitrine. Donc, il faut que le pectoral gauche descende bien, et que l'épaule droite s'ouvre bien. Voilà la posture de Gomukhasana, côté droit. Maintenant, je vais vous montrer la posture de Gomukhasana à gauche, pour que vous voyez mes mains derrière. Donc, je me mets de profil, cette fois-ci, c'est le pied gauche en avant, vous croisez vos cuisses, vous ouvrez bien vos talons, et vous allez vous asseoir délicatement entre les deux talons. Pareil, si vous avez besoin de support, vous mettez un feu. Maintenant, je vous montre le positionnement des bras. Regardez bien. Inspirez le bel bras gauche. Expirez, placez le dos de la main entre les deux omoplates. Montez le bras droit, puis tournez le biceps à côté de l'oreille, et fermez, retrouvez vos deux mains. Maintenant, si vous avez un souci, bien sûr, de souplesse d'épaule, vous avez la ceinture, qui vous permet d'avoir la position. Et ensuite, pour terminer sur ces deux postures, quand on a terminé une des deux postures, je remonte à gauche. Vous avez un souci, expirez, allez vers l'avant, puis dégagez les bras, puis montez, inspirez, expirez, sautez, Adho Mukha Genasa. Voilà, quand vous avez fait les deux côtés, vous terminez par Adho Mukha Genasa, le chien tête en bas. Ensuite, je vous propose une dernière posture, qui est une posture d'ouverture du bassin, à la fois en avant et en arrière. Il s'agit de faire Anumanasana, la posture du roi singe. La posture du roi singe implique qu'il faut quand même un peu de matériel. Donc, vous mettez un polochon, vous vous redressez, et puis vous glissez progressivement le talon du pied avant, et vous descendez le périnée sur le support. Si le support n'est pas assez haut, il est évident qu'il faudra mettre un deuxième support. Donc, ça peut être des briques supplémentaires ou un deuxième polochon. Les chaises vous permettent de contrôler la descente. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, que vous êtes bien soutenu, vous cherchez bien à vous grandir, vous montez les bras et vous regardez devant vous. Ce qu'il faut, c'est que la jambe arrière soit bien sur le cou de pied. Ayez une bonne flexion du pied avant aussi. Rentrez le coccyx et alignez vos deux bassins au-dessus du polochon sans décalage. Vous voyez, le décalage qui peut arriver, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment faire ceci. Sans la chaise, je vous montre. À gauche, maintenant. Donc, ici, je glisse mon talon et je descends le bassin sur le support. Mes deux hanches doivent être bien fixes et alignées. Et j'ouvre ma poitrine. J'essaye de tendre la jambe arrière au maximum. Puis, je monte les bras si je me sens bien soutenue et je regarde devant moi. Expirez, revenez. Hanumanasana, donc, ça ressemble à un grand écart, effectivement. Et c'est une posture qui est très bénéfique pour le bas du dos et qui restaure bien le bas du dos. Si vous la faites bien. Et à bientôt.